Sous-titrage ST' 501 Bien, merci Florence. Bonjour à tous. En effet, en fait, cette session à Beauvais est un peu un anniversaire puisque nous avons démarré cette série il y a pratiquement un an à Vannes. Et c'est aussi l'occasion de réfléchir et de faire un petit peu un bilan de où nous en sommes par rapport à toutes ces problématiques qui sont liées à l'identité numérique et au territoire. A l'origine, on avait démarré cette série parce que, clairement, il nous est apparu que l'identité numérique était un de ces sujets qui étaient des sujets pivots, c'est-à-dire à la fois jouant sur de très nombreux plans, aussi bien sur le plan organisationnel, transformatif, sociétal que politique, qu'économique. Et qu'en revanche, c'était des sujets qui étaient des sujets très compliqués, qu'il était important de pouvoir faire une action de discussion et d'éducation par rapport à ces problématiques. C'est un peu le rôle de cette matinée aussi et de mon intervention. C'est d'expliquer un peu quels sont les enjeux pour tout le monde n'est pas censé être un spécialiste de ces sujets-là non plus. Dieu merci parce que ça peut être un peu compliqué. Donc pendant toute l'année dernière, en fait, j'ai expliqué quelle était la différence entre l'identification, c'est-à-dire toutes ces bribes d'informations, de contextes, ces empreintes même qu'on laisse parfois sur Internet et qui permettent d'identifier un individu dans la vie réelle, mais encore plus dans la vie numérique. L'authentification, c'est-à-dire tous les processus, les technologies qui permettent de faire en sorte que la personne qui se connecte par exemple est bien la personne qu'elle prétend être, qui se rapproche bien évidemment de la définition classique de l'identité régalienne telle qu'elle est pratiquée comme étant une des prérogatives de l'État quand même. Et puis l'autorisation qui, elle, s'adresse plus à la gouvernance, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est identifiée ou authentifiée, quels sont ses droits, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, pas le droit de faire. Et donc là, on parle d'un aspect beaucoup plus organisationnel. Mais c'est important lorsqu'on parle de cette problématique de l'identité de bien comprendre qu'on parle de différents sujets et que chacun de ces sujets a ses particularités. J'ai aussi expliqué que l'identité régalienne, telle qu'elle était classiquement vue, ne suffisait pas à remplir les fonctions dans l'identité numérique. C'est-à-dire que dans un monde décloisonné, ce n'est pas le fait que l'État ait dit que M. ou Mme Trucq, que son bien M. ou Mme Trucq, qui fait qu'il ne va pas cesser d'interagir avec l'administration, se créer des droits et vivre sa vie de citoyen. Alors c'est vrai dans la vie réelle, mais c'est-à-dire que ça est d'autant plus dans la vie numérique que les frontières ont disparu et que les éléments d'appréciation sont infinis. J'allais dire d'autant plus lorsque l'on assiste à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la fusion du monde virtuel et du monde réel, où les traces et les empreintes et les problématiques sont radicalement différentes. On a donc pas mal parlé tout au cours de cette dernière année du fait que la notion d'identité et de vie privée, les deux notions sont extrêmement liées, que l'Internet des objets, les capacités analytiques qui sont maintenant développées, ont une influence extrême sur la capacité qu'on a à savoir ce que les gens vont faire, savoir qui ils sont avant même que M. le sache, et que ça pose des atteintes qui sont des atteintes effectivement extrêmement potentiellement graves aux libertés individuelles et aux libertés publiques. Et puis finalement, on a aussi constaté tout au cours des discussions, et enfin on le savait un petit peu à l'avance, et notamment avec France Connect, que c'est pas un problème technologique, la technologie est là, les standards sont maintenant relativement bien établis, même si la technologie continue d'avancer, mais que les vrais problèmes sont des problèmes qui sont liés aux usages. Florence l'a signalé, je pense que tout le monde en est conscient, mais du fait de l'accélération des changements qui sont liés à cette transformation numérique, la problématique des usages est d'autant plus pertinente. Et au final, on a mis tout ça en perspective par rapport au territoire, c'est-à-dire le fait que l'identité numérique s'impose vraiment comme un des services clés de la transformation numérique, dont doivent s'emparer les territoires dans leur transformation numérique, mais aussi du fait qu'ils sont justement peut-être un des échelons les plus légitimes pour s'emparer de ce problème. Pourquoi ? Parce que derrière la problématique de l'identité, c'est bien évidemment la problématique de la confiance qui se pose. Confiance qui est mise à mal, on en parlera peut-être un peu plus tard, de l'individu dans le système en particulier, et on sait bien que l'échelon de proximité est l'échelon où se noue la confiance. Donc la sécurité est peut-être un problème global, mais la confiance est un problème local, et les territoires sont l'échelon de représentativité de cette confiance, en tout cas à mon sens. Alors, nous, un an plus tard, alors c'était pas l'heure de faire le bilan, mais les choses ont changé, ils n'ont pas beaucoup changé finalement. J'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais c'est un peu ça. Ce qui a changé réellement, c'est le contexte général d'usage et la réglementation, bizarrement. Je pense que 2015 restera vraiment comme l'année où on a pris conscience chacun individuellement des changements et de la révolution que représentait la transformation numérique et ce passage dans la société numérique. Et on l'a vu à travers, bien évidemment, des pans entiers d'industrie qui sont en train de se révolutionner. Alors ça, c'est pas fait du jour au lendemain, mais on en voit les conséquences maintenant. Les conflits sociaux liés aux professions des transports, par exemple, ou bien dans le monde de l'hôtellerie. Transformations qui ont des impacts directs sur la fiscalité des territoires. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, on commence à le sentir, on commence à rentrer dans le dur, là, j'allais dire. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui nous a animés toute l'année dernière. Donc ça crée quand même un sentiment d'urgence par rapport à ces transformations. Ça crée aussi un sentiment un peu diffus de méfiance. Et de cette transformation numérique, c'est pas que du pain béni. Ça remet en cause un certain nombre de situations. Et ça va jouer sur des registres qui ne sont pas forcément des registres où tout est rose dans le monde virtuel de l'informatique et de la mobilité. Ce qui a pas mal changé, c'est la réglementation aussi. Ça, c'est intéressant. Là encore, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les réglementations ne sont pas apparues. Mais les États se sont emparés de ces problématiques. Et ils s'en sont emparés, notamment au niveau européen, chez nous, avec deux directions. Enfin, deux règlements, mais il y en a d'autres. Tout ce qui est ce qu'on appelle IEDAS, c'est-à-dire la gestion de la signature électronique et de l'identité numérique. Et IEDAS, le règlement européen, vise à créer une sorte de marché européen et de normaliser les éléments de production de cette identité numérique. C'est l'aboutissement d'un très long processus, comme d'habitude. Mais par contre, le règlement est passé. Et maintenant, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que dans deux ans, dans un an, dans deux ans, il va falloir y passer. Donc on n'est plus dans la discussion et on est vraiment dans le concret. Plus récemment, et c'est là encore, c'est l'aboutissement d'un long processus, le règlement sur la protection des données personnelles est passé, avec des impacts extrêmement directs et financiers sur le respect des droits de l'individu dans le monde Internet, des responsabilités financières qui sont liées à ces atteintes, etc. Donc on est vraiment dans une phase, je pense, de cristallisation. C'est-à-dire qu'on a pris conscience des changements, on a pris conscience des risques aussi. On a vu tous les atteintes et les vols d'identité, les problématiques que posent les problématiques de l'usurpation d'identité. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais encore récemment, un service américain, LinkedIn, a vu ressortir des mots de passe qui avaient été volés en 2012. Et donc pour un service qui a comme ça plusieurs millions d'utilisateurs, aller demander à tout le monde de remettre à jour ces mots de passe, etc., c'est une responsabilité majeure, c'est une responsabilité, en tout cas une atteinte majeure, à la continuité du service. Donc ça ne touche pas, bien évidemment, qu'on voit bien les impacts directs que ça peut avoir, bien évidemment, sur les sociétés privées. Ce qui n'a pas beaucoup changé, finalement, là encore, ce n'est pas vraiment une grande surprise, c'est les comportements, mais de manière assez intéressante. C'est-à-dire que, moi, il y a un peu une chiquisophrénie, c'est-à-dire qu'un effet ciseau, on va dire. D'un côté, on a des utilisateurs qui continuent à adopter massivement la mobilité, des usages, et qui les absorbent avec une rapidité de plus en plus grande, avec des pratiques qui sont... qui a pratiquement autant de pratiques que d'individus, maintenant. Et de l'autre côté, des organisations qui, elles, sont dans leur rythme d'organisation. Et puis, finalement, la fonction d'une organisation, c'est de se maintenir, c'est-à-dire de rester dans une espèce de statu quo. Enfin, je ne dis pas que c'est sa fonction, mais en tout cas, c'est souvent cette logique interne. Et du fait, d'un côté, l'accélération des pratiques, de l'autre côté, le temps de l'organisation, qu'elle soit privée, mais aussi publique, et peut-être plus dans le public que dans le privé, on a un effet de ciseau qui commence à devenir peut-être un petit peu alarmant. L'autre aspect de cette schizophrénie, c'est qu'elle touche les utilisateurs eux-mêmes. On a, comme je le disais, des comportements qui sont complètement éclatés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus standardiser des pratiques, puisqu'il y a pratiquement autant de pratiques que de catégories de gens. Vous avez des gens qui sont des générations Y, Z, qui ont des notions tout à fait particulières concernant leur vie privée, par exemple, et puis des gens qui ne sont même pas forcément en ligne ou qui ont un usage extrêmement réduit de leur vie citoyenne en ligne. Et donc les réponses standards deviennent pratiquement impossibles. Et du point de vue... Enfin moi, je travaille beaucoup aussi dans l'entreprise et dans le monde privé. Ce vers quoi on se dirige clairement, c'est de faire en sorte que ce soit le système lui-même qui prenne en charge ses fonctions d'identification de l'individu et de l'appréciation, par exemple, que peut représenter un risque lié à un individu, et que le système se modèle finalement au comportement de l'utilisateur quand il interagit avec lui. Dans des conceptions qu'on va appeler à l'américaine « by design ». Donc il est clair que lorsqu'on parle de sécurité informatique, on va parler de « security by design » pour parler français. Mais il y a aussi tout un contexte qui est lié à la protection des données personnelles, qui sont un guide de bonne pratique, qui commence maintenant à se répartir, et qui d'ailleurs sont celles qui inspirent la CNIL ou qui ont inspiré la législation sur les données personnelles, qui sont ce qu'on appelle « privacy by design », c'est-à-dire la protection des données personnelles construite dans le système lui-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, de faire en sorte que ce soit l'individu qui donne des consentements pour donner accès à certaines de ces données, que la personne qui est en charge du traitement est le responsable financier de ces traitements, etc. Mais ça, ça ouvre toute une catégorie d'autres problématiques, qui sont des problématiques aussi d'usage. C'est-à-dire que si je commence à avoir 10 000 consentements, 10 000 permissions que j'ai données à mes services Facebook ou autres, il va bien falloir que j'apprenne à les gérer. Donc, si vous voulez, on entre aussi dans une ère où la protection des données personnelles, la protection de l'identité de l'individu devient un processus qui se structure en lui-même. Et là aussi, ça va être intéressant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est un monde qui se standardise très rapidement, et que de la même façon qu'on a pu standardiser la transmission d'une identité ou d'un mot de passe, ou de ce qu'on appelle les éléments d'identification pour éviter d'avoir trop de mots de passe, à ces choses comme ça, qui sont des services comme le fonds France Connect, ce qu'on appelle le single sign-on, on va avoir maintenant des standards de protection, de gestion du consentement de l'individu. Mais vous allez voir que ça va changer aussi énormément de choses au niveau des infrastructures informatiques et de la capacité à délivrer des services. Enfin, on n'est pas là pour faire de la prospective technologique, mais je voulais vous donner un peu cette perspective. Sachant que derrière tout ça, quand même, se joue cette notion de confiance. Et là encore, c'est intéressant parce qu'il me semble que cette notion de confiance, elle est modifiée par la logique même des usages. Ça aussi, c'est quelque chose qui ressort de toutes les études. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont plus faire confiance à un service qui leur est délivré rapidement et où ils ont eu trois ou quatre expériences réussies, quelle que soit la nature de l'interlocuteur de l'autre côté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour mon identité, finalement, je n'ai pas de problème à ce que ce soit Facebook qui fasse mon identité. Et ça, ça pose un problème parce que Facebook, je suis désolé, mais il ne respecte aucune procédure, il ne représente rien sur le plan des droits qu'il crée pour les utilisateurs ou juridiques, mais la pratique des gens, c'est ça. Facebook, ça marche, c'est simple à faire, je n'ai pas besoin de me prendre la tête, je le fais une fois, deux fois, trois fois, ça marche, après je donne toute mon information. Et les gens n'ont aucune idée du fait que ce qu'ils retirent de l'utilisation et de la facilitation de Facebook n'a rien à voir par rapport à la valeur qu'ils créent pour Facebook par ailleurs. Donc vous voyez, on est dans cette logique-là où il va falloir que les services que nous mettons à disposition de nos administrés soient au même niveau de facilité et de transparence et de fluidité que des services comme Facebook ou autres. Et ça, ça pose quand même beaucoup de problèmes au monde, je vais dire, administratif de manière générale parce que la logique de l'identité numérique, c'est de faire péter les silos, clairement. Et on sait bien que dans nos mondes structurés et organisationnels, les silos, ils sont quand même organisés en silos. Et donc on est sur des changements organisationnels qui sont profonds et qui dépendent en fait de chacun de nous en tant qu'acteurs. Mais sachez que de toute façon, ces changements vont s'imposer parce que l'utilisateur va les imposer soit en tant qu'agent, soit en tant qu'usager, soit en tant qu'électeur. Alors, ces assises, elles ont vraiment pour vocation, j'allais dire, et ces débats, de faire prendre conscience aux décideurs locaux des enjeux qui sont présentés derrière tout ça, mais aussi des bénéfices qui peuvent en tirer. On n'a pas parlé des bénéfices économiques, mais ils sont très importants en termes de dématérialisation, bien évidemment, fluidification, dématérialisation, mais aussi peut-être en termes de valorisation des données dont les territoires sont l'échelon de collection. Là, on parle d'une autre problématique qui est celle de l'open data, mais tout ça est lié. Ces assises ont aussi pour but de se focaliser sur le problème de la complexité des usages pour les usagers, excusez-moi de la répétition, c'est-à-dire la standardisation, la normalisation des interfaces, par exemple. On ne peut pas faire en sorte que les gens aient besoin de remplir 150 fois des champs pour une même procédure. Il faut que ce soit le même élément d'identification. Il faut que les choses soient normalisées. Il faut que les conditions générales d'utilisation, par exemple, soient normalisées et visibles. Les réflexions qui sont en cours sont celles qui sont proches, par exemple, du paquet de cigarettes ou des trucs que vous avez sur les paquets lessifs des supermarchés, avec des icônes et des pictos qui, très simplement, vous permettent aux gens de savoir quelles informations ils partagent. Tout ça, c'est les bonnes pratiques qui peuvent être implémentées virtueusement dans des usages sociaux, d'être bien évidemment dans des parcours qui soient extrêmement fuibles, parce que le nerf de la guerre de tout ça, c'est l'adoption. À la sortie, le juge de paix, ça va être l'utilisateur. C'est-à-dire que soit il se sert des services, soit il ne s'en sert pas. Si on arrive à trouver la killer app, comme on dit, qui fait en sorte que les gens se servent de leur identité numérique, se servent de France Connect, par exemple, et que ça devient le réflexe de base, c'est-à-dire que si j'ai le logo Facebook, Google, France Connect, je vais d'abord taper France Connect parce qu'au moins je connais, et puis que c'est aussi simple qu'utiliser avec le reste, et que par ailleurs, ça va me permettre de standardiser un certain nombre de procédures, c'est gagné. Donc tout ce problème, c'est ça, c'est cette logique virtueuse qui est liée vraiment à la viralité de l'Internet, qui fait en sorte que plus les gens vont s'en servir, plus ça va s'imposer, plus ça va rentrer à courtement, et plus ça va être normal. Et donc ça, ça force aussi ce degré de standardisation. Donc voilà un peu les quelques idées que je voulais partager avec vous à l'issue de cette première année, de ces premiers cycles. Le débat est loin d'être terminé. Dans les réunions précédentes, on a beaucoup cherché, on a beaucoup réfléchi à quels pouvaient être en quelque sorte ces services fédérateurs. Clairement, le transport et la carte de transport, nous avons ici des représentants d'Amiens, est apparu comme étant un des vecteurs possibles. Pourquoi ? Parce que la carte, on l'a dans sa poche tout le temps, parce qu'elle embarque différents services. Maintenant, la problématique, c'est de la mettre dans la mobilité, c'est de faire en sorte que les gens puissent créditer en ligne les points, éventuellement créer des éléments de fidélité par rapport à ce genre de choses. Ça concerne un monde. Il y a un autre monde qui est très, très important et très sensible, qui est celui de l'éducation, qui est aussi une fédération finalement d'un univers de confiance entre les parents, les agents, les professeurs, la région, les collèges. Et j'espère qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui à travers les partages d'expériences, aussi bien au niveau départemental qu'au niveau ministériel. Et je voudrais tout de suite appeler les participants de la table ronde qui va débattre un peu de tous ces sujets-là. S'ils veulent bien me rejoindre sur scène. Donc nous avons Guillaume Bleau, qui est donc le patron de France Connect. directeur des services. qui est le patron de Cap-des-Mates et le conseil général du Val-de-Oise. Vous m'entendez, oui. Et David Noir, du conseil départemental de l'Oise, qui a beaucoup notamment travaillé sur les espaces numériques. Je vous propose de tout de suite commencer par vous, Guillaume. Merci. 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 Merci.